Qu'est-ce que la loi de l'offre et de la demande ? C'est très simple, la loi de l'offre et de la demande affirme que sur un marché libre, le prix d'un produit est celui pour lequel il y a équilibre entre l'offre et la demande de ce produit. Prenons comme exemple la production du chou. Les agriculteurs produisent des choux que les clients achètent au marché. Si vous vous rendez sur un marché, vous remarquerez qu'il n'y a pas pénurie de choux et qu'il n'y a pas non plus trois fois plus de choux produits que ce que les clients veulent acheter. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il y ait un ou deux choux qui soient jetés de temps en temps, ni qu'à la fin de la journée, vous puissiez encore trouver de tous les légumes sur l'étalage du marchand. Mais globalement, la quantité qui aura été produite sera à peu près égale à la quantité qui aura été achetée sur le marché. Comment cela est-il possible ? Imaginons un instant que le marchand ait une énorme quantité de choux produits par rapport à ce que les clients veulent acheter. Ou alors, cela revient à eux-mêmes, que les clients, ces temps-ci, n'aient pas envie de manger du chou. Dans tous les cas, cela revient à dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Dans ce cas-là, que va faire le marchand ? Il va vouloir écouler son stock. Pour écouler son stock, il va baisser tout simplement le prix des choux. À ce moment-là, certains clients vont se dire que le chou n'est quand même pas cher et que ce serait une bonne affaire d'en acheter à ce moment-là. Et des clients qui seraient partis pour acheter d'autres légumes vont acheter des choux en voyant leur prix bas. À ce moment-là, cela va donc faire que la demande va augmenter, puisque plus de gens vont vouloir acheter des choux, et va donc s'équilibrer avec l'offre de choux qui est plus élevée. Ainsi, l'offre et la demande s'équilibrent à nouveau. Imaginons maintenant que les gens veulent acheter beaucoup plus de choux que la quantité qui est disponible. Le marchand, voyant que de toute façon, il va bientôt ne plus avoir de stock et que la totalité de ses choux vont être vendus, va en profiter pour augmenter le prix. En effet, le marchand cherche à gagner le plus d'argent possible. Il va donc essayer de les vendre le plus cher possible. Et voyant qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent acheter des choux que de choux à vendre de toute façon, il sait qu'il n'aura aucun problème à écouler la totalité de son stock. Voyant que le prix augmente, les clients vont se dire que ce n'est pas si intéressant que ça d'acheter des choux. Et vont donc reporter leur achat sur d'autres légumes moins chers. Et seuls les gens qui veulent vraiment acheter des choux, même s'ils sont plus chers, vont les acheter. À ce moment-là, l'offre et la demande vont à nouveau être équilibrées. Remarquez bien sûr que le marchand n'a aucun intérêt à augmenter trop quand même le prix des choux. Car s'il augmente démesurément le prix, plus personne ne voudra acheter de choux. Et à ce moment-là, il ne pourra plus vendre les choux qu'il a. Mais il y a un deuxième aspect très intéressant dans la loi de l'offre et la demande. Il s'agit de ses conséquences à long terme. En effet, la loi de l'offre et la demande permet d'ajuster automatiquement la production à la demande des clients. Comment cela fonctionne-t-il ? Reprenons notre exemple du chou. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'il y a surproduction de choux, les marchands vont baisser leur prix de façon à pouvoir écouler la totalité de leur stock. Mais cela signifie, si les choux se vendent moins cher, que les agriculteurs vont faire moins de profit en cultivant des choux. Ils vont donc se rendre compte que la production du chou n'est pas très rentable et vont donc choisir, pour la saison suivante, de cultiver moins de choux et de reporter leur production sur des légumes plus rentables. En faisant cela, la production va s'adapter à la consommation et le prix pourra revenir à un prix normal qui était le prix avant qu'il y ait surproduction. La production se sera donc, grâce à ce mécanisme, adaptée automatiquement à la demande des clients. Imaginons maintenant qu'il y ait pénurie de choux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les marchands vont augmenter leur prix. Les agriculteurs vont alors se rendre compte que la production du chou est très rentable et vont donc en profiter pour en produire plus, de façon à gagner plus d'argent. A la saison suivante, il va donc y avoir plus de choux produits, ce qui correspondra donc bien à la demande de la population qui voulait plus de choux que ce qui était produit et disponible sur le marché. Le prix va alors revenir à un prix plus normal au lieu du prix élevé qu'avait utilisé le marchand pour gagner plus d'argent lors de la pénurie et la production se sera adaptée automatiquement à la demande. Comme vous voyez, la loi de l'offre et de la demande permet donc à court terme de créer des prix tels que l'offre et la demande s'équilibrent en permanence et à long terme d'ajuster automatiquement la production à la hausse ou à la baisse selon la demande des clients. Et le prix revient alors à un prix plus normal lorsque la production s'est adaptée à la consommation. Et c'est ce mécanisme qui, en permanence, nous permet de nous rendre dans un supermarché et de trouver tous les rayons remplis et que pour autant, il n'y ait pas une énorme surproduction de toutes les marchandises qui sont disponibles. La production et la consommation s'ajustent en permanence. C'est un phénomène qui se produit partout dans l'économie et tout le temps, dans tous les domaines et pour toutes les productions, que ce soit les biens ou les services.